Chapitre 1. Un petit humain chez les loups À 7 heures, par un soir très chaud, sur les collines de Séonie, Père Loup se réveilla. Il se gratta, bailla et s'étira. Il s'était reposé tout le jour. Mère Louv était allongée avec ses quatre petits louveteaux qui se chamaillaient. Le clair de lune entrait par l'ouverture de leur grotte. « Ouh ! » dit Père Loup en se levant. « Il est temps de repartir à la chasse. » Le loup allait sortir quand une petite ombre à la queue touffue barra l'ouverture et jappa. « Bonne chance à toi, grand chef des loups, ainsi qu'à tes nobles enfants. Puissent-ils ne jamais oublier ceux qui ont faim en ce monde ? » C'était un chacal, Tabaki le lèche-plat. En Inde, les loups méprisaient ce chacal. Il rôdait partout en semant la zizanie, colportait des ragots et fouillait les tas d'ordures aux portes des villages. Mais les loups ont aussi peur de lui parce que Tabaki avait des crises de rage. Il devenait fou et parcourait la forêt en mordant tout ce qu'il trouvait sur sa route. Même le tigre se cachait alors. Père Louv lui dit sèchement. « Entre, Tabaki, et cherche. Il n'y a rien à manger ici. » « Bien, pour un loup, » dit Tabaki, « mais pour moi, un os sec est un festin. » « Nous, les chacals, » j'y durlogue, « nous ne faisons pas la fine bouche. » Le chacal se glissa au fond de la tanière des loups, y trouva un os de chevreuil et s'assit. Tabaki le fit craquer avec délice. « Merci pour ce bon repas, » dit-il en se léchant les babines. « Qu'ils sont beaux, tes nobles enfants ! Quels grands yeux ! On reconnaît si jeunes les enfants des rois. » Complimenter des enfants devant eux porte malheur. Ceux-là, Tabaki le savait bien. Il prenait un malin plaisir à voir mère Louv et père Louv si gênés. Puis il reprit avec malice. « Cher Khan le grand a changé de terrain de chasse. Il m'a dit qu'il va chasser sur ces collines-ci jusqu'à la prochaine lune. » Cher Khan était le tigre qui vivait sur la rivière Waingunga, à 30 km de là. « Il n'a pas le droit ! » s'exclama Perlou avec colère. « Il change de territoire sans avertir. La loi de la jungle l'interdit. Il va faire fuir le gibier. Et moi, moi j'ai à chasser pour deux ! » « Doit-on remercier Cher Khan ? » ajouta mère Louv. « À cause de sa patte boiteuse, il ne tue que les vaches des humains. Sa mère ne l'a pas surnommée Lungri, le boiteux, pour rien. Les villageois le détestent. Ils fouilleront la jungle à sa recherche jusqu'ici. Lui, il sera déjà loin quand les hommes mettront le feu aux herbes pour le traquer. « Et nous devrons fuir. » « Je lui transmets vos amitiés ? » dit Tabaki. « Dégage ! » hurla brusquement Perlou. « Retourne chasser avec ton maître. » « Je m'en vais, » dit Tabaki tranquillement. « Mais j'aurais pu me dispenser de vous apporter ce message. Vous pouvez entendre Cher Khan vous-même. Il est en bas, dans les forêts. » Tabaki s'éloignait. Perlou écouta. En bas, dans la vallée, il entendit la plainte hargneuse et lancinante d'un tigre qui n'a rien pris. Et peu importe pour lui que toute la jungle le sache. L'imbécile, dit Perlou. Commencer la chasse de nuit par un boucan pareil. « Il croit que nos chevreuils sont comme les veaux de la Wengunga ? » « Chut ! » dit Merlou. « Ce n'est ni le bœuf, ni le chevreuil que le tigre chasse. » « C'est l'homme ! » La plainte devint un ronronnement qui emplissait l'espace de tous côtés. Ce bruit égare bûcheron et vagabond qui dorment à la belle étoile. Certains d'entre eux se jettent quelquefois dans la gueule même du tigre. « Ils chassent de l'homme ! » hurla Perlou en montrant ses dents. « Et sur notre territoire ! » La loi de la jungle, qui n'ordonne rien sans raison, défend à toute bête de manger l'homme. Car le meurtre d'homme signifie tôt ou tard l'arrivée d'humains armés de fusils et montés sur des éléphants. « Tout le monde souffre alors dans la jungle ! » On entendit soudain un hurlement bizarre, pourtant poussé par Cherkan. Perlou sortit à quelques pas de la tanière. Il y eut un froissement de buissons dans le fourré. Perlou prit son élan puis se retint. « Un humain ! » dit-il. « Un petit d'homme ! » Devant lui se tenait un bébé brun tout nu qui pouvait à peine marcher. Il leva les yeux pour regarder Perlou en face et se mit à rire. « Est-ce un petit d'homme ? » dit Merlou. « Je n'en ai jamais vu. Perlou, apporte-le ici. » Un loup habitué à transporter ses petits peut prendre dans sa gueule un œuf sans le briser. Quoique ses mâchoires se fussent refermées sur l'enfant, pas une dente n'égratigna la peau. Perlou le déposa au milieu de ses petits. « Qu'il est mignon ! » dit Merlou. Parmi les louveteaux, le bébé se mit contre la chaleur du flan tiède de la louve qui s'écria. « Ha ha ! Il prend son repas avec les autres. Y a-t-il jamais eu une louve qui pût se vanter d'un petit humain parmi ses enfants ? » « J'ai entendu parler d'une telle chose, mais ni d'un autre clan, ni de mon temps, » dit Perlou. « J'ai entendu parler d'une telle chose, mais ni d'un petit humain parmi ses enfants. »